Oh, Kaito Pou, c'est la reprise. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est bien de reprendre au départ, moi perso comme je prends rapidement du poids, au départ il faut aller sur du béton et courir très légèrement, pas s'enfoncer. Quand une fois que tu veux commencer à courir, on va dire dans le long, par exemple là c'est un tout terrain, donc on arrive sur le béton, on a une partie qui est un peu terre, bois, copeaux de bois parce qu'ici il y a pas mal de nature et de l'herbe. On passe sur trois terrains différents et ça c'est super bon pour reprendre tous les muscles des cuisses, les mollets, surtout pas se blesser au niveau de la fibre musculaire, tous les tendons, les ligaments. Donc faire le dur sur du mou en fait et faire le léger sur du dur, comme ça quand vous ressortez dehors, vous accélérez tranquillement sur le béton, ça vous permet de remonter un peu le cardio et de transpirer sur la fin du parcours. Et au moins vous n'êtes pas blessé parce que finir par une côte ou dans du mou ou dans des trucs c'est de la merde, même dans du sable c'est de la merde. Donc quand j'arrête la boxe ou je fais un break, je fais un vrai break, je fais plus de musculation, je cours plus, je break parce que je suis un athlète en vaseur de haut niveau. Donc c'est vraiment des entraînements réguliers et durs. Donc à la finale je préfère reprendre par un entraînement court mais intense avec un petit peu de fractionnés alors que c'est souvent déconseillé. Mais moi par rapport à mon hygiène de vie ou mon corps, c'est comme ça que je fonctionne. Donc je préfère faire du court intensif pour bien transpirer et surtout bien me couvrir pour perdre du poids et du ludique. Parce que c'est vrai qu'au départ, aller courir 45 minutes, hyper couvert, on a vite mal au cœur, on a des douleurs pendant une semaine, c'est atroce. Et puis derrière en plus on doit remettre la mise de gants, les salles, tout ça. Donc à palier c'est vraiment pas facile. Donc moi ce que je préfère c'est faire du court et intense, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai fait qu'une petite séance de 25 minutes. Je me suis fait un petit fractionné sur mon ton de combat parce que j'ai 5 rounds. Donc je le fais 5 fois, c'est dans la tête, toujours par 5, comme ça on sait qu'on peut accélérer par rapport à la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième reprise. Et c'est vrai que par rapport, bah quand on reprend pour n'importe qui, quand tu te dis, oh putain, même si t'es boxeur ou pas, faut que j'aille courir. Tu mets tes baskets, tout, t'as pris du poids, t'as fumé, t'as bu, t'as mangé tout l'été. Pour aller courir c'est horrible. Donc c'est vrai que le cadre, il est très très important parce que déjà en courant, en regardant par exemple une vache ou un cheval, tu penseras pas à ce que tu fais. Donc c'est psychologique aussi, de toute façon c'est psychologique le sport. Mais tout le monde peut aller faire un petit footing de 25 minutes, c'est pas le souci.